Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons nous intéresser à l'exercice suivant. On va voir Q, la forme quadratique de R3 dans R. Donnée par l'équation suivante. Pour tout X élément de R3. Dans cet exercice, on voit les éléments de R3 comme des vecteurs colonnes. Dans un premier temps, ce qu'on va faire c'est déterminer la matrice A telle que la forme quadratique Q puisse s'écrire sous la fente suivante. Comme Q de X est égal à X3 au carré plus 2, X1, X2 pour tout X appartenant à R3. On a que Q de X est égal à la quantité suivante, où la matrice A est donnée par la matrice suivante. On remarque que la matrice A, d'une matrice 3 par 3 à coefficient dans R, et de plus cette matrice est symétrique. donc maintenant, ce qu'on va faire c'est chercher une matrice orthogonale P de taille 3 par 3 à coefficient réelle, telle que la transposée de P fois A fois P soit diagonale. donc on a exactement procédé à cet exercice, à ce calcul dans un exercice précédent, et on a vu que l'on peut prendre P comme étant la matrice suivante. alors, on a que le produit de la transposée de P avec A puis P, est égal à la matrice diagonale suivante, que l'on va appeler D. D'accord ? Donc ici, on ne détaille pas les étapes de ce calcul, de cette étape 2, car on l'a fait dans un exercice précédent, qui a aussi été corrigé en vidéo, par ailleurs. Donc ici, on remarque qu'on peut procéder à cette étape 2, car la matrice A est symétrique, et bien sûr à coefficient réelle. Donc maintenant, on va procéder à un changement de variable. donc étant donné un élément X de R3, on va noter Y, donc ça va être aussi un élément de R3, dont les coordonnées vont être Y1, Y2, Y3, et cet élément Y n'est en fait ni plus ni moins que la transposée de P fois X. Donc, on obtient l'heure. de R3, de R3, de R3, On va procéder à une fois. de R3, de R3, de R3, de R3, de R3, de R3. de R3, de R3, de R3, de R3, que x est égal à py, on rappelle que la matrice P est orthogonale, donc l'inverse de la transposée de P est la matrice P. Merci. Donc on peut exprimer Q de x comme étant moins y1 au carré plus y2 au carré plus y3 au carré. Donc maintenant si on exprime tout cela en fonction des coordonnées x1, x2, x3 de x, on obtient que Q de x est égal à les axes principaux de Q. Les coordonnées sont les colonnes de P, c'est-à-dire les éléments suivants. Et pour finir, on remarque que comme les valeurs propres de P, c'est-à-dire les éléments suivants, c'est-à-dire les éléments suivants, c'est-à-dire les éléments suivants, c'est-à-dire les éléments suivants. de A, c'est-à-dire les éléments suivants. C'est-à-dire les éléments suivants. C'est-à-dire que moins 1 est négatif et 1 est positif. La forme quadratique Q est non définie. C'est-à-dire les éléments suivants. C'est-à-dire les éléments suivants.